Sinon, à-dedans, je suis bien content du résultat. Faut que j'essaye sur la route, voir si je frotte, pis c'est ça, là. Fait que je vais vous donner d'autres feedbacks quand je vais rouler un peu avec. Désolé pour le vent, fait que j'ai roulé jusqu'à chez nous, pis je peux vous confirmer que j'ai besoin de rouler mes ailes. Ça, là, c'est mon aile qui a coupé mon pneu. Ok, pour commencer, si vous avez pas vu mes dernières vidéos, j'ai un Mazda 3 2018, pis je viens de faire l'achat de nouveaux mags. J'ai décidé d'aller avec du 18x8.5, plus 35 d'offset, pis des pneus Toyo Extensa HP2 dans le 225-45-18. Faut vraiment préciser la marque pis le modèle, parce que si tu regardes dans la même dimension de pneus, d'une marque ou d'un modèle à l'autre, la forme peut changer, pis ça peut influencer si ça frotte ou pas. Bon. Bonjour. Fait que je vais essayer quelque chose de... Occupez-vous pas de cette partie-là, ça, c'est un... C'est un autre sujet, là. Je vais faire ça un peu différent pour cette vidéo-là. Comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, mes roues sont juste assez larges pour aller frotter dans l'aile. Fait que juste de l'autre côté, mon pneu ici a tout été grugé déjà, juste en m'en venant chez nous. Fait que cette vidéo-là va expliquer, ou pas, comment rouler des ailes. Faut que je dise que je l'ai jamais faite. Vous allez vivre ça avec moi, pis on verra comment ça va se passer. En espérant que je craque pas la peinture, c'est l'affaire qui me stresse le plus. Mais j'aurai essayer d'être le plus patient possible, pis ça devra bien aller. Fait que là, d'après mes recherches, considérant mon setup, j'étais prêt destiné à frotter. C'est important de préciser que la seule modification que j'ai au niveau de la suspension, c'est des Lowering Spring et Back Pro Kit. Fait qu'une drop de 1 pouce à l'avant, pis 1.3 pouce à l'arrière. C'est des springs aussi confortables que d'origine, fait que c'est pas vraiment stiff comme suspension. Fait que le risque de frotter est encore plus élevé comme ça. Avec des Call-Over ajustables ou des Lowering Spring un peu plus stiff, probablement que tu serais même pas dans la même situation que ça, fait que ça s'applique peut-être même pas pour toi. Fait que c'est pour ça que je vous partage ça dans cette vidéo-là, parce que je suis probablement pas le seul dans cette situation-là. Je vais mettre une plaque, un petit bloc de béton, juste pour être sûr que mon pied se renfonce pas. Pis ça, ça va juste être un safety. Ça va être assez solide ça. Désolé pour le vent, il y a quand même une journée venteuse. Fait que... Wow! Peut-être, ouais. Bien, on se fait de confort. Tu n'allais peut-être pas voir grand-chose de ce qui se passe en arrière ici. Mais moi non plus. Fait que... Première étape, tu vas être lavé à l'intérieur de l'aile ici, parce que quand je vais venir l'écraser, il ne faut pas qu'il y ait de la roche qui reste pris ici, sinon ça va tout paraître à l'extérieur. Fait que j'ai un petit mélange de savon pis de l'eau. Pis une petite fausselle. Que tu peux tasser. Ça devrait pas payer ça. Je pense que la partie la plus problématique, c'est pas mal ici. Fait que je reste à partir de là jusqu'à environ ici. Fait que comment ça fonctionne, le principe de la barreuse, c'est qu'il te faut un outil de ce style-là. Ça, tu l'attaches à ton hub. Parking brake désactivé, s'il vous plaît. Pis on est à côté de ce rouleau-là, qui est un petit rouleau de plastique qu'on est collé sur la lippe de métal. Pis le but, ça va être, mettons, la lippe est comme ça en ce moment. On va vouloir venir plier cette lippe-là pour laisser l'espace au pneu de passer. Parce qu'en ce moment, il vient cogner. On le plie. Le pneu peut passer. Fait que là, t'as ta premier ajustement comme ça. Pis c'est dévissé, ça va rapprocher ton rouleau. T'as l'autre ajustement à monter et descendre, parce que c'est pas tout le monde qui laisse passer pareil. Pis après ça, t'as le dernier ajustement qui est pour ton angle de rouleau. Tu veux commencer avec un angle pas trop agressif. Pis le but, c'est d'y aller vraiment tranquillement. Pour pas craquer ta peinture. Pis avant tout ça, il faut chauffer ta peinture avant. Je la cotterai pas au complet encore. Là, ce qui arrive aussi, c'est que l'arche est pas nécessairement concentrique avec ton hub. Fait que ça se peut que d'un bord, ça force un peu plus que l'autre. Le but, c'est d'y aller tranquillement. Pis d'avoir le moins de résistance possible pour pas que ça allait trop vite. En tout cas, je dis ça, mais je l'ai pas encore faite. Pis ce fender roller là, je l'ai acheté chez Princesse Auto. Qui était beaucoup moins cher qu'un Eastwood bien reconnu. Vu que je risque de faire ça peut-être deux fois dans ma vie, j'ai été avec une option un peu plus cheap à date. Pis ça a pas l'air stipé. Les critiques disaient qu'il y avait de la misère à s'ajuster. Mais peut-être avec l'usure, ça va s'empirer. Mais en tout cas, j'ai pris le risque. Pis sinon, je me suis pogné un petit heat gun bien cheap, 15$ chez Princesse Auto aussi. Tu devrais pas faire le job. Ce que tu sers, c'est chauffer sans poigner en feu. Fait qu'en espérant qu'il pogne pas en feu. Il change pas besoin d'aller plus loin, il cogne sur mon brake. Je sais que j'avais lu que si ton frein est ici, quand t'arrives dans ce coin-là, sur certains chars, c'est là que ça t'empêche d'aller plus loin. Fait qu'un jour maintenant, faut que t'enlèves ton caliper pour continuer. Bon, c'est parti. Fait que là, faut dire que les conditions, c'était pas l'idéal. On était au printemps, la neige venait de fond, là. Fait qu'il faisait encore vraiment froid pis il vantait vraiment beaucoup. Fait qu'à chaque fois que je chauffais, même si je chauffais vraiment longtemps, ça prenait deux secondes pis ça revenait presque aussi frais. Avoir été dans un garage où s'il avait fait un petit peu plus chaud, ça aurait vraiment aidé. Même si j'ai vraiment pas beaucoup d'expérience, je suis sûr que ça aurait vraiment accéléré mes choses. Ok, ça a pu plus facile que je pensais. Je sais pas à quel point je vais passer fort. Ça me semble que je suis peut-être rendu le même. Ça wiggle ici parce que je savais pas trop qu'est-ce que je faisais. Là, si je visse, ça enlève la pression. Fait qu'ici, je devrais avoir de la pression correcte. Je vais chauffer. Ouais, pour aller là, il faut que j'enlève la pression. Ça commence à plier, mais je sais pas à quel point il faut que je force ou pas. J'enlève la pression. Quand ça roule sur le cellan, il refroidit beaucoup trop vite. Je vais chauffer. Je sais pas, je sais pas. J'enlève la pression. J'enlève la pression. OK. J'enlève la pression. Ok. J'enlève la pression ! Ça me fait課ager. Je sais pas, j'enlève la pression ! C'est un peu trop trop beau ! J'enlève la pression. J'enlève la pression. Non, je pense que j'ai quand même une petite twist. Je pense que ça a l'air pas pire ça. Ou pas. Ça marche pas mal rendu de même. Maintenant, je sais pas à quel point il faut jamais ici. Je pense que je vais arrêter là, pis je vais aller voir que ça donne avec une la roue. Vaut mieux prendre son temps. Hum, l'huive, par exemple, il fait hésiter. J'ai l'impression qu'il faut que j'aille plus loin. J'ai l'impression que ça va frotter, Farid. Mais peut-être pas. Mais ici, je pense que j'en donne un peu plus ici. Côte-toi un. Tu veux-tu venir t'asseoir dans la valise? Je veux voir avec du poids aussi qu'où la roue va se placer. Où tu veux que je m'asseoir? Dedans. Je vais aller côte-toi ici, là. Ah ouais, hein? Je pense que je me mets moi aussi. Ça irais-tu vraiment jusque là? Parce que là, l'autre bord, ça l'a arraché, mais je sais pas. C'est-tu là que ça a été mort ou c'est là. Bon, je viens de finir de ce côté-là. Je pense que ça va être correct. Il va falloir que je l'essaye. Au pays, j'en rajouterai. Mais au moins, j'ai été en ligne avec la ligne ici, jusqu'ici, de plier. Juste assez pour dire que ce que j'ai l'impression, c'est à cet endroit-là, ici, que ça vient arracher. Ça fait que là, je l'ai courvé, mais pas intense. Il va falloir que je l'essaye, mais moi, je pense qu'au moins, tu sais, si ça frotte, ça va juste frotter et non couper le pneu. Fait que, au pays, je le referai une autre fois, mais moi, en attendant, je vais pouvoir rouler sans me soucier que je vais fendre mon pneu. M'étonnerait que je me rende jusqu'à la fin de mon pneu, mais ça va pas être l'idéal de couper un pneu. En tout cas, je vais faire l'autre bord, puis je reviens. J'ai pogné en passant, j'ai pogné le beat, là. Là, je pense que j'ai pogné comment ça fonctionne. Ça devrait aller bien plus vite de l'autre côté. Fait que là, à la sortie de cette vidéo-là, on est rendu à l'automne. Fait que j'ai passé un été complet avec ce setup-là. Puis là, la question sur Mac, vous avez tout au bout des lèvres, c'est... Ça frotte-tu encore? Ouais... Il aurait fallu que je vienne rouler les ailes juste un peu plus à l'avant, ici, parce que la lip, ici, je l'avais pas assez roulée. Puis, bien, quand je pogné un gros dip sur la route, puis que le char vient écraser en arrière, bien, le pneu, ici, vient se faire manger par l'aile qui est là. En général, ça frotte pas bien souvent, mais j'ai un hitch, moi, en arrière. Fait que je mets souvent un rack à vélo. Puis quand il est plein ou quand j'ai la valise avec pas mal de poids en arrière, il faut que je sois un petit peu plus prudent, là, quand il y a des bons dips dans la route. Mais sinon, c'est rien qui se corrige pas. Fait que l'été prochain, je vais juste devoir rouler un peu plus vers l'avant, puis ça devrait régler le problème. Aussi, personne, dans mes recherches, disait que ça allait frotter en avant. Tout le monde disait que ça frotte juste en arrière. Mais en avant, il y a pas de problème. Mais détrompez-vous! Ça frotte avec le setup que j'ai actuellement, bien sûr. Puis en fait, ça m'étonne pas parce que quand tu regardes le pneu, tu le vois qu'il sort un peu. Fait que ça m'étonne pas que ça frotte. C'est quand même assez agressif par rapport à mon aile. Mais en avant, ça va juste frotter quand il y a eu des gros impacts, puis que le char vient s'écraser encore une fois. Mais il y a beaucoup moins de conséquences parce que l'aile en avant est déjà un peu roulée. Ça vient pas couper le pneu comme en arrière. La seule chose qui va arriver, c'est que ça va grinder les clips qu'il y a à l'intérieur dans la fosselle. Puis, bien, tu sais, ça se change. Fait que c'est pas bien grave. Je sais pas si on peut le voir. Je sais pas si on voit un peu, mais il m'en reste presque plus de la clip. Ce qui pourrait aider à l'avant, c'est de mettre un petit peu plus de camber pour laisser la roue passer dans l'aile. Mais, tu sais, j'ai pas envie d'user mes pneus trop vite. Encore moins mes pneus d'hiver. Puis, ça me tente pas de commencer à faire des alignements à chaque fois qu'une nouvelle saison arrive, puis que je change mes pneus. Sinon, bien, je pense que ça fait pas mal le tour de ce que j'avais à dire. En espérant que vous avez appris quelque chose, ou sinon, bien, que vous avez trouvé ça intéressant. Toujours satisfaisant à prendre quelque chose de nouveau, puis de le réussir. Ou du moins, savoir comment ça fonctionne maintenant. Puis, je vais pouvoir le recommencer, sans problème. C'est l'hiver qui s'installe. Fait que c'est maintenant le temps de préparer l'été prochain, avec tous les projets que j'ai envie de faire. Puis, pour pas manquer ça, bien, abonne-toi, puis active les notifications pour savoir quand il y a une vidéo qui sort. Puis, bien, on se voit dans le prochain vidéo. Salut, là! Sous-titrage ST' 501